bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dont je me présente moi je suis rafael du projet d'api je travaille sur un navigateur web no dns et aujourd'hui c'est plutôt de la plateforme art chain que je vais parler donc c'est la plateforme block chain avec laquelle je travaille et le but ça va être d'essayer d'expliquer grossièrement pourquoi j'ai choisi cette plateforme plutôt qu'une autre et pourquoi je pense que les problèmes de scalabilité qui sont rencontrés aujourd'hui par des plateformes comme ethereum ios cardano etc vont être résolus par art chain et du coup donc voilà comment ça fonctionne au niveau de l'exécution des smart contracts de la scalabilité de la concurrence etc donc on commence j'ai quelques slides qui vont m'aider à articuler mon propos donc le plus simple pour commencer c'est de parler de qu'est ce que c'est un smart contract donc une plateforme smart contract en fait si on veut vraiment résumer on pourrait dire que c'est un état c'est un state qui change au cours du temps et donc une transaction donc les transactions vous voyez c'est les petits carrés qui sont sur la droite c'est un bloc de code qui va venir modifier cet état donc ça peut être une transaction financière par exemple bob qui envoie de l'argent à alice ou ça peut être tout type d'opération qui va changer également des données qui va faire voilà différentes choses et interagir en tout cas avec cet état qui va du coup évoluer au cours du temps donc ça c'est vraiment le résumé expliquer ce que c'est qu'une plateforme de smart contrat donc souvent ça c'est exécuté dans le cadre d'une machine virtuelle une vm donc voilà on poursuit donc qu'est ce que c'est qu'une transaction comment ça se matérialise aujourd'hui avec les plateformes de smart contrat existantes une transaction c'est un bloc de code donc dans le cas d'ethereum ça va être du solidity donc c'est marrant parce que c'est le seul que j'ai oublié le maître mais solidity ça ressemble à du c plus plus pour d'autres plateformes comme cardano ça va être haskell ou un langage qui est proche de haskell chez tezos ils ont michaelsson et le point central en fait c'est que sur toutes ces plateformes les transactions sont en fait un petit peu vu comme des boîtes noires qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand un validateur ou un miner reçoit une transaction ne sait pas encore quel va être l'impact sur le state qu'on a vu dans la slide numéro 1 donc en fait c'est une garantie c'est une précision que ces langages là n'apportent pas on ne sait pas exactement ce que va faire une transaction il n'y a pas moyen de statiquement connaître l'impact ou connaître les ressources qui vont être requises pour l'exécution qui vont être modifiés par l'exécution du coup de ce bloc de code vm execution is needed to know the state changes donc on peut connaître la modification des changements seulement après avoir exécuté la transaction donc on l'a vu en partie 1 l'état de la machine virtuelle est ce qu'on appelle une machine d'état une state machine quelle est la conséquence en fait de cette limitation du fait qu'on ne peut pas savoir ce que va faire une transaction la conséquence c'est que l'ordonnancement donc l'ordre des transactions au sein d'un bloc fait partie du protocole donc à chaque fois que vous proposez un bloc que vous soyez en proof of work ou proof of tech peu importe il faut ordonner les transactions au sein de ce bloc tout simplement parce que si les différents validateurs vont exécuter les transactions dans des ordres différents on peut avoir des outputs qui sont différents et du coup des résultats qui sont différents et c'est exactement ce qu'on veut éviter dans le cadre une plateforme blockchain dans le cadre d'une plateforme de smart contract donc c'est pour ça que aussi bien pour bitcoin que ethereum que toutes les autres plateformes existantes sauf archaine on va le voir il y a un strict ordering un ordonnancement précis des blocs que tous les validateurs vont devoir respecter quand ils vont exécuter les transactions les unes après les autres we don't know if transactions are independent or not they must be executed sequentially following the order in the bloc donc c'est grossièrement ce que je viens de raconter et qu'est ce qu'on peut voir d'intéressant sur ce schéma on peut voir qu'en fait on est sur du mono threading c'est à dire que peu importe le nombre de ressources qui sont disponibles au niveau hardware et ben en fait on va juste utiliser vu qu'on exécute les transactions les unes à la suite des autres on peut pas faire d'exécution concurrente ou parallèle quelle est la nouveauté avec archaine et avec le langage roland qui est utilisé pour cette plateforme de smart contract la nouveauté c'est que toutes les computations sont exprimés sous une autre forme donc sous la forme de channels et de process donc en fait je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est compliqué et je vais peut-être même faire des erreurs en l'expliquant mais les principes qui sont appliqués du coup pour envoyer des transactions avec blockchain avec avec archaine ce sont les principes du paye calcul donc le pi calcul c'est un truc qui a été développé par robin miner dans les années 80 ou 90 et en fait le principe de ce langage qui est employé par archaine c'est que les ressources qui vont être requises qui vont être impactées ou qui vont être touchées par l'exécution de la transaction elles sont explicites dans le code et on peut faire une analyse statique de ce bloc de code et avoir du coup des garanties sur les channels sur les ressources qui vont être impactées du coup qui vont être mobilisés donc ce petit carré au lieu d'être un carré noir c'est un carré du coup tout blanc dans notre cas on sait que cette transaction va avoir lieu autour des channels bob et alice et par exemple s'il ya deux autres channels charlie et jacob elles sont elles ne sont pas touchées par cette transaction elles sont indépendantes de cette transaction et le point central c'est qu'on a pu obtenir cette garantie par une analyse statique donc sans pour autant exécuter cette transaction on le sait avant même de l'exécuter donc le pic calcul permet une analyse statique et permet d'avoir des garanties des preuves sur quelles ressources vont être engagées dans l'exécution d'une transaction donc là on peut voir que du coup maintenant au lieu qu'il y ait une transaction il y en a deux pour que vous compreniez bien et la deuxième c'est un transfert de jacob vers charlie et donc l'analyse statique et nous permet d'être absolument certain que cette transaction elle touche uniquement ces deux ressources l'autre transaction touche uniquement deux autres ressources donc on a deux transactions qui sont indépendantes en anglais un des termes pourrait être non overlapping nos deux transactions sont tranquilles qu'est ce que ça veut dire on va voir que du coup cette garantie elle est capitale pour avoir de la scalabilité ça veut simplement dire que si vous faites appuis b ou si vous faites b puis a le résultat est le même il n'y aura aucun problème d'ordre des transactions puisqu'elles sont indépendantes et si vous avez trois transactions c'est la même chose et si vous avez trois transactions abc qui sont indépendantes exécutez les dans l'ordre que vous souhaitez ça ne changera rien donc quelle est la nouveauté la nouveauté c'est qu'on va pouvoir dispatcher les transactions dans les différents coeurs de traitement de notre processeur et du coup avoir une rapidité d'exécution extrêmement supérieure au modèle mono thread et qui est utilisé par toutes les plateformes aujourd'hui bitcoin ethereum cardano toutes les plateformes de smart contract travailler avec ces langages là et avec des modèles de computations qui ne permettent pas d'avoir des garanties sur le caractère indépendant des transactions et des exécutions avec art chaîne on arrive sur une configuration comme celle là et si vous avez des machines avec 128 processeurs 256 processeurs vous avez tout simplement des capacités d'exécution qui sont très 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 supérieures à celles que vous avez pour des plateformes blockchain traditionnelles qui utilisent un modèle séquentiel au lieu d'un modèle concurrentiel donc voilà qui permet l'exécution concurrente des transactions art chaîne roland concurrent exécution modèle indépendante transactions a exécuté concurrently au multiple on multiple cpus interdependent transactions must be executed sequentially donc ça c'est très important c'est que par exemple ici on a trois transactions qui interagissent peut être avec les mêmes ressources donc dans ce cas là l'ordre va être important mais la plupart des transactions que vous allez recevoir de toute façon ne touche pas aux mêmes ressources donc vous pouvez de manière très certaine les exécuter les exécuter en même temps dans différentes unités de traitement de votre hardware donc le résultat art chaîne exécution sécurisée et concurrente des transactions indépendantes c'est la seule plateforme blockchain à permettre cela et cela est permis par du coup l'utilisation d'un modèle de computation qui est l'euro calculus qui est basé sur le pi calcul qui a été inventé par robin miller qui est mort je crois en 2012 donc là c'est un mathématicien anglais qui est extrêmement connu qui a eu de nombreuses récompenses donc ce sont ces principes là qui ont ce qu'ils sont employés par la plateforme art chaîne et ça permet une scalabilité extrêmement supérieure à ce qu'on a aujourd'hui sur des plateformes de smart contract scalabilité supérieure égale frais de transaction très 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 inférieur et précision très importante ici on parle d'un layer one et de un seul charge on parle pas d'un système avec plusieurs charge et d'un découpage en fait du state on est bien sur le même state qui n'est pas découpé et sur le même layer si vous voulez en savoir plus allez faire un tour sur le site web art chain.coop donc voilà on est à peu près bon c'est tout c'est une petite présentation j'espère que ça vous aura permis de vous familiariser avec on va dire les principes fondamentaux de la plateforme art chain je vous dis à bientôt n'hésitez pas à poser des questions en commentaire